Musique Tiens, qu'est-ce qui arrive à mon basilic ? C'est étrange. Hmm... Salut tonton ! Tiens, toi qui es scientifique, j'aurais une petite question. Salut Emma, comment ça va ? Dis-moi. Ça va bien, mais voilà, mon basilic est bizarre, regarde. Ah oui, ton basilic est malade. Ah zut, je ne savais pas que les plantes pouvaient être malades. Eh oui, les plantes aussi peuvent être malades. Tu sais, ce sont des êtres vivants, leur santé peut être affectée par de nombreux parasites. Qui dit beaucoup de parasites, dit beaucoup de maladies, et donc une grande diversité de symptômes. Là par exemple, ton basilic semble subir une attaque de mildiou. Il faut bien le surveiller, car il pourrait aussi être attaqué par des ravageurs ou des prédateurs, comme des limaces ou des insectes. Ceux-ci peuvent dévorer les feuilles et les racines saines, mais aussi les fruits et les graines. Tiens, tu sais que parfois, ces deux types d'agresseurs conjuguent leurs actions ? Certains ravageurs sont aussi des vecteurs de parasites. Non, je ne savais pas. Mais là, je fais quoi ? C'est grave que la plante soit malade ? Mon basilic n'est plus bon ? En théorie, ce n'est pas toujours grave. Mais en réalité, cela a très souvent des conséquences, comme l'altération de la qualité des produits. Si tu étais productrice de basilic, ces attaques pourraient générer des pertes économiques majeures et un gaspillage de ressources alimentaires, voire même mettre ta santé en danger. Ah bon ? Mais comment la santé des plantes peut jouer sur ma santé ? La santé des plantes est liée à celle des hommes, des animaux et de l'environnement. On occupe tous la même planète et on dépend les uns des autres pour se nourrir, se protéger ou se développer. Donc, ce qui est mauvais pour ta plante peut être mauvais pour toi aussi. Ok, mais pourquoi ? Pour faire simple, tout est lié au sein des chaînes alimentaires. Une chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui le précède. Dans une telle chaîne, tous les éléments sont liés et peuvent être contaminés. On l'a constaté pour les transmissions de maladies entre les animaux et les hommes. C'est ce que l'on appelle les zoonoses. Mais dis-moi, comment la santé des plantes dépend-elle de celle des animaux ou des hommes ? Laisse-moi prendre un exemple. Les pesticides protègent les cultures, mais peuvent aussi altérer la santé de l'environnement et celle des consommateurs, animaux ou humains. La perte de biodiversité favorise des épidémies à grande échelle et donc un emploi plus important de pesticides, qui altèrent encore plus la santé de l'environnement et celle des consommateurs. Analyser ces relations de dépendance entre toutes les santé est la base du concept One World, One Health. Autrement dit, un seul monde, une seule santé. Donc, si je soigne mon basilic, c'est comme si je me soignais avant de tomber malade à cause de lui. C'est un raccourci un peu rapide, mais qui a une grande part de vrai. Soigner des plantes, ce n'est pas juste guérir une maladie quand elle survient. C'est aussi protéger les animaux et les hommes en leur évitant de consommer des produits qui ne sont pas sains. En réalité, il ne faut pas s'intéresser à chaque agresseur de manière isolée, mais il faut s'intéresser à l'ensemble des agressions qui peuvent survenir. Cette approche globale fonde le principe de protection intégrée des cultures. Prévenir, via la sélection sanitaire, la prophylaxie. Limiter, via les variétés résistantes ou le biocontrôle. Guérir, via une utilisation raisonnée et en dernier recours, des traitements. Ce sont des principes de l'agroécologie. Agroécologie ? Je ne connaissais pas. Et oui, c'est un domaine encore peu connu. Et pourtant, la gestion de la santé des plantes est un domaine essentiel pour nos vies et pour notre futur. C'est pourquoi la FAO a déclaré 2020, année internationale de la santé des végétaux. Bon, si je comprends bien, je dois soigner mon basilic et faire attention à ce qu'il ne tombe plus malade. Oui, c'est ça. Merci Tonton pour tes conseils et ce petit cours de science. Avec plaisir, à bientôt. Ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains toi. Sous-titrage Société Radio-Canada